Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Alors aujourd'hui je vais vous proposer une petite vidéo Pas en chitchat Mais je vais parler un peu avec vous en fait Ce soir, pas aujourd'hui Parce qu'on est le soir en fait Je filme le soir, je suis en plein rangement de printemps chez moi D'ailleurs ça se voit, là et là Je suis désolée Franchement là j'ai vraiment la flemme de tout remettre Je suis une bordélique Et j'ai une tâche de fixateur que je viens de me faire Et les flemme de changer de maillot Donc je suis désolée, vous allez me supporter avec une tâche Et avec un décor sublime J'avais envie de parler de mon syndrome des ovaires polykystiques J'avais fait deux vidéos En fait j'avais lancé ma chaîne comme ça J'avais fait deux vidéos sur le SOP La première partie c'était un peu plus médical on va dire La deuxième partie c'était sur mon histoire C'était mes premières vidéos Je ne suis pas à l'aise J'avais préparé des feuilles, ce que je fais encore d'ailleurs Mais je ne sais pas, je ne suis pas en fait ravie du résultat Donc je ne les aime pas trop ces vidéos Du coup je les ai mis en privé Elles existent toujours mais elles sont privées Et j'avais envie de vous refaire une vidéo un peu plus complète en fait Et je n'ai pas envie de parler de médical en fait Dans la vidéo Je n'ai pas envie de parler de médical De terme que moi-même je ne sais même pas ce que ça veut dire encore aujourd'hui J'ai envie de vous parler comme si je parlais à mes amis en fait Normal entre nous Comme ça tranquille J'espère que la lumière ça ira Alors je suis désolée le maquillage, les cheveux, le tout Ça a été fait en deux minutes Mes cheveux, j'ai mis du shampoing sec, basto Maquillage, j'ai fait avec ce que j'avais en bas Qui traînait à droite à gauche Bon du coup c'est Je ne sais même pas ce que ça va donner de près Parce que je suis une miro et je ne vois pas trop de loin Je ne me vois pas trop Je vois c'est quand je monte Mais après il est un peu trop tard, je ne vais pas tout recommencer Enfin bref Et je me rends compte que ce double menton en vidéo C'est Perfecto Bon alors du coup On va commencer par quoi Alors comme vous le savez sur mon J'ai un syndrome des ovaires polycystiques Plus communément appelé un SOP Ça va plus vite On ne va pas se mentir Donc J'ai ça depuis Je pense que là je vais sur les 8 ans Ouais Je me traîne ça depuis 8 ans maintenant Donc je l'ai appris en travaillant J'avais des grosses douleurs au niveau des ovaires J'avais mal J'avais plus de règles J'ai jamais été vraiment réglée J'ai jamais pris vraiment la pilule J'ai toujours été contre la pilule J'ai jamais été vraiment réglée Mais là c'était pire que d'habitude Donc bon je me suis un peu inquiétée Et j'ai pris un peu de poids comme ça Bon Et puis je travaillais Je speedais et tout Je me disais J'avais même pas le temps de manger En vrai je mangeais que le soir Assez tard Bon je sais que c'est pas bon Je mangeais pas forcément bien tout le temps Mais je me dépensais énormément J'ai vu en fait Il y avait un changement dans mon corps Donc voilà Je me suis dit Bon il y a quelque chose qui va pas C'est vrai que j'ai une tendance A grossir très facilement Mais pas à ce point là quoi Donc je me suis dit Il y a un problème J'ai été voir un gynécologue Il m'a fait faire Un examen Chez lui machin Normal un examen gynécologique Et il m'a dit non Tout va bien C'est peut-être un petit dérèglement hormonal Rien de grave Le stress Par rapport à mon travail Des choses comme ça Je me suis dit Ok pas de soucis Bon c'est un gynécologue Il connait son boulot Et ce gynécologue quand même M'a dragué Après la consultation Donc ça m'avait quand même Chouqué à l'époque Et quand je vois maintenant Toutes les personnes Qui dénoncent les gynécologues Je me dis Ouais Il y a des gens Ils sont pas sains Enfin Du coup j'ai été voir Une autre gynécologue Qui est maintenant Ma gynécologue Et en lui disant Tous les symptômes Elle m'a tout de suite dit Que pour elle C'était un SOPK Elle m'a demandé De faire une analyse sanguine Etc Je l'ai faite Et effectivement J'avais un SOPK Je me suis rendue à l'hôpital Et en fait Dans un dossier À l'hôpital C'était marqué Que j'avais le SOPK On me l'avait détecté Il y a quelques années en arrière On me l'avait pas dit J'adore Donc en fait Je l'avais Je le savais pas Enfin bref Me voilà avec ça Alors on me fait croire Que je pourrais pas avoir d'enfant Tout ça Ma vie s'effondre J'arrête de travailler Parce que Déjà j'avais tellement mal Que j'ai arrêté J'ai eu une dépression Après faut pas se mentir Y'a plus rien qui n'allait J'ai déprimé Déprimé Obligé de voir un endocrinologue Je vous passe plein de détails Et un jour raconte en gros J'ai vu un endocrinologue J'étais en hôpital De jour faire des tonnes Et des tonnes d'examens Et bah voilà quoi Le verdict est tombé J'ai un trou dans mon gilet C'est génial Je m'en étais pas rendu compte Donc le verdict est tombé Un SOPK Et de l'hypothyroïdie Jackpot Bon C'est tout Après à l'hôpital L'hôpital où j'ai fait Les examens en journée Ils m'ont vachement rassurée Sur le fait que je pourrais avoir des enfants Donc j'ai eu un traitement Pour la pilosité Pour la peau J'avais pas forcément de pilosité à l'époque Mais j'ai eu un traitement quand même C'était l'endrocur Que Ça fait Enfin c'était l'endrocur J'en prendrais plus jamais de ma vie J'en ai pris presque deux ans On sait maintenant que ça crée des méningiomes Pour les personnes qui fument Ça peut faire des AVC Des crises cardiaques Donc beaucoup de médicaments Enfin ça crée des méningiomes C'est des tumeurs au cerveau En fait Donc c'est tout Moi j'ai vécu avec ça Pendant plusieurs années Donc Bon bah Ma vie elle a dégringolé A partir de ce moment là Dès l'instant que j'ai eu ce syndrome Et pourtant j'étais contente Parce que J'allais signer un CDI J'avais un nouvel appartement Ça allait bien franchement Ça allait super bien Et comme ça On a claquement de doigts dans ta vie Bah t'as tout quitté Gringole Je vous ai peintre beaucoup de détails Parce qu'il y a beaucoup de choses En plus Un peu comme tout le monde Il y a beaucoup de choses en plus Qui se sont greffées Au problème Petit à petit Donc bon J'ai fait une grosse dépression Donc après oui La pilosité est venue petit à petit Aujourd'hui C'est le summum Je sais même pas si on peut faire plus Si je pense qu'on peut faire plus J'ai vu des cas Donc je suis déjà quand même À un niveau très avancé Ça je vous en ai parlé Dans ma vidéo sur l'hérosotisme Si vous l'avez pas vu Elle est Pas si loin que ça Regardez Et du coup Ouais la pilosité La prise de poids Je suis quelqu'un qui me suis déjà battue Contre les kilos J'avais perdu énormément de poids Il y a quelques années J'avais réussi à me stabiliser Pendant des années J'avais vaincu en fait ça Et bah Et je suis repartie à zéro Et même Pire que ce que j'étais J'ai jamais fait un aussi haut poids Qu'à l'heure où je vous parle Si j'avais 10 kilos de plus L'année dernière Bon enfin J'arrivais à me maintenir Et tout Et là A perdre du poids C'est une galère Et en plus J'ai toujours l'impression D'être gonflée C'est même pas que grosse Moi j'ai pas de problème Avec ce mot là Je sais pas J'ai toujours l'impression D'être vachement gonflée Et tout Je sais que Ça fait partie du syndrome Mais aussi de l'hypothyroïdie D'avoir le visage Boursouflé J'ai un visage rond De nature Moi alors là Une citrouille Du coup Il y a plein de problèmes Qui se sont accumulés J'ai eu plein de problèmes Du SOPK Aujourd'hui J'ai une grosse perte de cheveux Je me dégarnis Total Alors je sais pas Si c'est de l'alopécie Ou autre chose Je vais aller voir un dermato Pour mes cheveux Parce que ça commence A me stresser Donc ouais La prise de poils Les poils La dépression L'angoisse L'anxiété La fatigue Les insomnies Et Pfff Il y a tellement de trucs Franchement Je vous invite A regarder sur internet Pour avoir plus de détails Sur tout ce que ça peut causer Le SOPK Et l'hypothyroïdie En même temps Parce que ça joue aussi Comment il m'avait dit Mon endocrinologue Que c'était genre La chaudière du corps Un truc comme ça La thyroïde Ça gère beaucoup de choses Donc quand ça merde Bah c'est pas bon non plus Et il y a aussi Le regard des gens Et la méchanceté Des gens Moi j'en subis pas trop Parce qu'avant J'étais pas trop Sur les réseaux Puis dans la vie De tous les jours Je côtoyais des gens Je pensais assez correct Maintenant il y a des personnes Qui sont parties de ma vie Qui ne m'ont jamais soutenue J'ai reçu des Critiques très mauvaises Des choses très méchantes Très C'était très bon en fait Mais bon je m'en relève Et puis j'avance Et les autres Je vais pas dire le mot Mais je l'ai Je sais que je vais m'en sortir À un moment En fait c'est tellement de poing Que je voudrais aborder avec vous Mais c'est compliqué En une vidéo Je vais pas faire une vidéo D'une heure non plus Mais du coup Aujourd'hui j'en suis là Je suis Au plus mal De ma maladie J'espère Enfin c'est pas vraiment une maladie C'est un syndrome Moi pour moi c'est une maladie Mais je suis au plus mal En fait je suis J'ai jamais été À ce stade là Et j'espère Ça n'ira pas plus loin Au contraire Que ça va aller De mieux en mieux Aujourd'hui J'ai aucun traitement Pour la pilosité Et tout Je compte faire du laser Peut-être Mais j'ai peur Je vais pas vous mentir J'ai peur Je vous l'ai dit Dans l'autre vidéo Mais j'ai vraiment peur À dire vrai Moi personnellement Ça m'a coupée Du monde En fait Ça m'a coupée De la société De la vie Je suis vachement Enfermée sur moi Je suis dans ma bulle Je suis chez moi Je vois très très peu de monde Bon là Avec le contexte actuel J'ai pas vu grand monde Mais j'ai pas envie En plus C'est ça le pire J'ai pas envie Parce que je me sens mal J'étais pas comme ça avant Mais c'est une nouvelle personne En fait J'ai l'impression D'être une autre personne Je suis un peu perdue Je me suis coupée De tout Vraiment de tout Quand j'ai eu mes problèmes De santé Je me sentais plus du tout Féminine J'avais l'impression D'être Très masculine En fait Le seul refuge Que j'ai trouvé C'est le maquillage Dès que j'ai eu mes problèmes De santé Peu de temps après J'ai commencé à regarder Youtube J'ai toujours été Une grande accro Du maquillage De la beauté J'en avais pas autant Que j'ai aujourd'hui Non non Mais j'ai regardé Les vidéos D'ailleurs Je me rappelle encore La toute première Youtubeuse Que j'ai regardé Sur Youtube Et Des fois J'ai regardé ces vidéos Ça me fait bizarre Parce que J'ai l'impression Que ça a été Un nouveau chapitre De ma vie Et en fait Le maquillage Ça m'a sauvée Le maquillage Ça m'a sauvée La beauté Ça m'a sauvée Et aujourd'hui D'abord Youtube Instagram Et tout Ça me sauve encore Oui ça remonte virtuel Et tout Mais moi ça m'aide Déjà par rapport A mon image De me voir en vidéo Tout ça Ça m'aide Parce que j'avais l'impression D'être D'être rien D'être un monstre D'être Je sais pas comment vous dire Mais je me sentais tellement mal Parce que je dégage J'aime pas mon image Mais ça m'aide C'est comme une thérapie Pour moi J'ai vu une psychologue Pendant un an Ça m'a pas aidée Je suis sur les réseaux C'est vrai que pour l'instant J'ai pas de commentaires méchants Et tout J'ennuie un peu sur Instagram Et TikTok Mais sur Youtube Je m'y attends un jour ou l'autre Il y aura quelqu'un Qui va venir ramener sa fraise Et dire T'es gros T'es si t'es ça Mais vas-y Je suis au courant Mais voilà Ça m'a aidée Et si jamais Vous voulez Des personnes À votre écoute Des personnes à votre écoute Des personnes qui sont là Un petit endroit à vous Vous pouvez Poser des questions Personne ne vous jugera J'ai plusieurs groupes Où je suis sur Facebook Des groupes spécialisés Dans le SOPGO Donc je vais vous les mettre En barre d'infos Je vous mettrai tous les noms Franchement Ces personnes là M'ont beaucoup aidé Je publie pas tout le temps Sur les groupes Et tout Mais dès que j'ai besoin Bah il y a toujours quelqu'un Et d'ailleurs Ils sont souvent beaucoup Et j'adore regarder J'adore Enfin Non j'adore pas regarder leurs posts Je lis presque tous les posts Et Ça me fait du bien De savoir que je suis pas toute seule Et en même temps je me dis On mène notre combat à plusieurs Et Si on peut se soutenir entre nous C'est bien quoi Et Ça me fait plaisir Quand il y en a une Bah qui a réussi à tomber enceinte Ou Bah qui a plus de problème de poids Ou de pilosité et tout Ça fait vachement Ça fait du bien quoi Et en plus ça redonne de l'espoir Et il y a aussi un groupe Que j'adore C'est le groupe De Danish La youtubeuse Vous la connaissez sûrement Elle a un groupe Facebook C'est Les Rigettes C'est ça Et franchement C'est des filles Et des garçons Parce que le SOPK Forcément Il n'y a que des filles dessus Mais sur les Rigettes Il y a des filles et des garçons Et franchement C'est un super groupe Vous pouvez parler tout dessus C'est pas que Accès maquillage Vous pouvez parler de votre vie Si vous avez un problème Moi j'ai eu un truc Il n'y a pas longtemps Et On m'a apporté tellement de soutien Ça m'a fait tellement plaisir Et du coup Je vous mettrai Le groupe en barre d'infos Aussi Du coup si jamais Vous avez un souci hormonal Si vous avez un problème De pulosité De poids D'absence de règles Je sais pas N'importe quoi Il vaut mieux contrôler Parce que Bon On a l'abri de rien Vaut mieux prévenir Que guérir Comme on dit Ça vous coûte rien D'aller voir un gynécologue Et de faire une prise de sang Une échographie N'importe quoi En général Il y a plusieurs façons Il y a plusieurs SOPK Il y a plusieurs façons De l'avoir Je connais pas toutes les formes Je sais qu'il y a aussi L'arrêt de la pilule Qui peut jouer On peut avoir un SOPK après On peut avoir un SOPK Après une grosse prise de poids Il me semble Je ne sais pas Franchement je suis pas médecin Je vous dis Je parlerai pas de médecine Là dedans Mais moi je sais que Mes premiers symptômes Ça a été Une absence de règles Mais longue Aujourd'hui ça fait Trois ans Que j'ai pas eu mes règles Naturalement quand même J'ai eu La fatigue Les douleurs Pelviennes Donc au niveau des ovaires Beaucoup de fatigue Beaucoup de stress Je sais pas De toute façon on sent Quand il y a quelque chose Qui va pas Moi ça m'a fait Tite tout de suite Alors que je vous dis J'étais même pas réglée correctement Mais j'ai senti Qu'il y a quelque chose Qui n'allait pas Et en général Ça se déclare À l'âge de procréer Pour moi y'a pas d'âge Mais médicalement C'est en âge de procréer Donc voilà C'est les infos Que je vais vous donner J'avais envie D'en parler un peu avec vous Ça me gratte l'oreille J'avais envie d'en J'avais envie d'en parler avec vous D'éclairer un peu le sujet Et ma chaîne Je veux parler de SOP Je veux parler de maquillage Je veux parler de ma vie Je veux parler de tout ça Si jamais un jour Je fais du laser Bah je ferai un suivi avec vous D'ailleurs je vous emmènerai Je filmerai peut-être pas Quand je le fais Parce que Je me sentirai trop mal à l'aise Mais après Tout ça avant Enfin Je vous donnerai tous les détails Toutes les choses Que je peux essayer À l'heure actuelle Vous savez très bien Que je me rase Ceux et celles Qui ont vu la vidéo Je me cache pas Je m'en fous Les personnes à qui Ça ne plaisent pas Bah ils dégagent Tout simplement Moi je m'en fous J'ai rien à cacher Je suis Je suis très bien en chair Je Je suis pas une poupée Barbie Comme certaines Youtubeuses Qu'ont un corps de rêve Un visage de rêve Des dents de rêve Des cheveux de rêve Etc Moi je suis une personne lambda Je suis normale Je suis comme Comme n'importe qui dans la rue J'ai mes défauts J'ai mes qualités J'ai mes complexes Voilà Mais Ouais le SOP Je veux faire peur à personne Moi Je commence à être enrhumée Moi personnellement Ça m'a bouffé la vie Ça m'a bouffé la vie Mais malgré tout Malgré tout Je ne perds pas espoir Je sais qu'à un moment ou un autre J'en sortirai J'arriverai à l'apaiser A l'endormir J'y arriverai Le SOP Quand il y a plusieurs façons Pour l'endormir Il faut faire Beaucoup de sport L'alimentation Perde du poids Ça c'est La base Manger le moins de sucs possible Voir pas du tout Le gluten aussi Il me semble qu'il y a un impact Et normalement Il ne faut pas fumer aussi Alors moi Je suis tout l'inverse De ce que je viens de vous énumérer Je fais les régimes J'arrête de faire régime Je fais régime J'arrête de faire de régime Le sport Ça fait au moins deux ans Que je n'en ai pas fait Je marchais un peu Mais Avant je faisais du sport Quand même Un minimum Je suis fumeuse J'arrive pas à arrêter de fumer Le sucre C'est ma passion Dans la vie Enfin Il n'y a rien qui va Quoi Mais Par contre Mon Mon refuge La chose qui me met du baume au coeur Bah C'est le maquillage La beauté Youtube Tout ça 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 m'aide dans ma vie J'aurais pas ça Bah Encore golo Ça fait longtemps Que je me suis rien acheté Ça commence à me manquer un peu Mais du coup Voilà Moi mon parcours Il est comme ça Il est Il est compliqué Il est Comme tout en fait Toutes les personnes Qu'on le laisse au pécat Je pense pas qu'elles ont un parcours Nickel Sans un bûche J'ai eu plein de merde Qui me sont arrivées Et encore aujourd'hui Et je fais avec Et j'essaie Tant bien que mal D'essayer J'essaye Tant bien que mal D'arranger les choses Je sais que j'y arriverai Un moment Je ne sais pas quand J'ai pas de date Mais pourquoi pas un jour Après J'apprends à vivre avec aussi Parce que Mon nouveau corps Je le déteste Mais J'essaie de vivre avec Et de me dire que Allez Audrey c'est temporaire Je veux que tu te bouges le cul Quand même À un moment Sérieusement Même si L'endocrinologue M'a dit que Quand je mangeais quelque chose Je prends trois fois plus Qu'une personne normale Et pour perdre Franchement C'est Avant je perdais facilement Je sais qu'il y a l'âge Enfin je suis pas une Je sais pas si vieille Mais Là ça joue quand même Et Mais il n'y a pas que ça Je sens que mon corps Est différent De même il y a trois ans En arrière Voilà c'est tout Il faut que j'ai Avec même la pilosité Alors ça c'est passé Au dessus de mon complexe Du poids La pilosité C'est devenu mon pire complexe Je Je cache mon corps Je J'essaie de cacher au maximum Le maquillage C'est une aide grave Pour le visage Pour cacher La pilosité Peu importe C'est une aide Heureusement que ça existe Dieu merci J'essaie d'apprendre A vivre avec tout ça Avec mon anxiété Grandissante D'année en année Pas évident J'essaie de positiver au maximum Mais alors Les hormones Quand on a un SOPECA C'est les montagnes russes En fait On va être heureuse Et d'un coup Bah comme une femme enceinte Un peu On passe du rire aux larmes En quelques minutes De la joie À l'énervement En quelques secondes Et c'est dur À gérer C'est tellement dur Je sais qu'il y a des personnes Qui prennent des cachets Même pour les troubles bipolaires Alors qu'elles ne le sont pas Juste pour gérer tout ça Ou la dépression Des cachets pour la dépression Moi j'en prends J'en ai pris Il y a quelques années Non non j'en prendrai plus Enfin faut jamais dire jamais Mais c'est pas Là j'en prendrai pas Mais même pour les gens Qui vivent avec nous Qui nous supportent Ça doit être compliqué Parce que Des fois après Je me rends compte Que je suis dans l'excès Mais j'arrive pas à me contrôler Des fois j'en pleure D'avoir été Des fois méchante Agressive Avec les gens que j'aime Mais C'est dur J'apprends J'apprends Il y a Quelques mois en arrière Même quelques mois en arrière J'étais pire Et c'est pour ça aussi Qu'en vidéo Des fois on a l'impression Que je suis plus heureuse Et d'autres vidéos moins C'est compliqué Enfin Je pense que j'ai fait le tour De tout ce que je voulais vous dire Je pense Du coup je pense que J'ai fait le tour De tout ce que je voulais vous dire Je pense pas avoir oublié Quelques choses Alors d'aujourd'hui Je me bats encore Je me bats encore Plusieurs années Il y a aussi les douleurs Que j'ai très très régulièrement La douleur est propre A chacune en fait Moi je sais que j'ai Beaucoup de douleurs Et intenses C'est tout C'est comme ça Après on me dit De prendre du doliprane Ça me fait absolument rien Du coup j'en prends même plus J'ai trouvé d'autres techniques Comme prendre un bain chaud Ça m'apaise Tout le monde n'a pas une baie noire Moi j'ai la chance D'en avoir une Et du coup Bah j'en profite De prendre des bains chauds Et ça m'apaise Et voilà Donc bah J'espère que la vidéo Vous aura plu Si vous souffrez du SOPK N'hésitez pas A vous abonner à ma chaîne A mon Instagram aussi Qui sera en barre d'infos Si vous voulez parler N'hésitez pas A venir m'en parler Si vous voulez partager Votre témoignage N'hésitez pas A le faire dans les commentaires Je vais lire avec grand plaisir Si vous avez besoin De conseils D'aide Je suis là A mon petit niveau A mon échelle Si je peux vous donner Un peu d'aide Ou même un peu D'espoir Ou de courage J'en serais ravie Donc N'hésitez pas A vous abonner Likez Commentez Activez la cloche Et moi je vous dis A une prochaine vidéo